Salut, je m'appelle Jonathan et aujourd'hui je vais te présenter mon instrument de musique, c'est la mandoline. La mandoline est une sorte de petit lutte qui est apparue au 18e siècle en Europe. Ses cordes étaient faites en broyaux d'animal et pincées avec une plume d'oie. Le jeu de la mandoline à cette époque ressemblait un peu à ça. Cette mandoline-ci est dite napolitaine. Elle a son Do en forme d'amande. Elle possède 8 cordes en paire et elle est accordée comme le violon. Sol, Ré, La et Mi. Au 19e siècle, la fabrication des instruments de musique évolue. Le perfectionnement du mécanisme de clé et l'utilisation des cordes en métal rendent la mandoline beaucoup plus puissante et juste. Je vais maintenant te montrer une autre mandoline. Sa forme est inspirée du violon. Ce modèle fabriqué par la compagnie Gibson était vendu à Montréal dans les années 1920. La mandoline est jouée avec un plectre. On joue les deux cordes simultanément en faisant un petit mouvement du poignet vers le bas ou vers le haut. Le trémolo se joue en une série de coups de plaques rapides appelés pénatées. Chaque casse correspond à un demi-ton d'intervalle et je peux jouer trois octaves simplement en appuyant du bout des doigts. La sonorité exotique de la mandoline nous rappelle ses origines italiennes. Son répertoire de vals, mazurka et polka était très à la mode à l'époque. Laisse-moi maintenant te montrer une autre mandoline. C'est une mandola. Elle joue les sons une octave plus grave que la mandoline. Ce type d'instrument exécute une voix ténore. Des ensembles appelés orchestres à plectres sont formés de mandoline première, seconde, mandola et guitare. Au tournant du 20e siècle, le jeu de la mandoline était devenu aussi populaire que le piano. C'était un instrument peu dispendieux, il était facile à apprendre et surtout facile à transporter. On jouait de la mandoline dans les salons. Des journaux spécialisés publiaient des arrangements pour mandoline et guitare. Cette grande période de musique de mandoline dura environ 40 ans. Rappelle-toi qu'en 1900 au Québec, il n'y avait pas de téléphone ni de cinéma pour se distraire. L'invention de la radio et de la télévision changeant le comportement des gens. Il faudra attendre les années 70 avec le mouvement en faute pour voir revenir le bon compagnon du guitariste dans ses cordes. En terminant, j'espère que tu as aimé ma vidéo. Je m'appelle Jonathan Bélanger et je suis professeur de mandoline. Tu peux me retrouver à mandomontréal.com. Partage ma vidéo avec tes amis et clique sur j'aime. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et découvre avec moi plusieurs bonnes raisons d'apprendre à jouer de la mandoline. Et tu sais quoi? Ça va bien aller! Sous-titrage Société Radio-Canada